De Robert Ménard. Robert, vous nous montrez la photo que vous avez choisie. C'est la nouvelle patronne de la francophonie, de l'Organisation Internationale de la Francophonie. Elle est rwandaise, elle était ministre des Affaires extérieures, on ne dit pas étrangère au Rwanda. Attendez, c'est invraisable. Vous vous en félicitez ? Attendez, vous rigolez. C'est un pays, le Rwanda, qui a décidé de supprimer le français qu'en langue officielle. C'est l'anglais qui est la langue officielle. C'est un pays qui est adhéré au Commonwealth. C'est un pays où le président Kagame ne veut jamais parler en français. Et son ministre des Affaires extérieures va présider l'Organisation Internationale de la Francophonie. Alors pourquoi ce choix ? Comment ? Pourquoi ce choix ? On va y arriver. J'ajoute toujours, dans l'OIF, il y a tout un passage sur les droits de l'homme. Organisation Internationale pour la Francophonie. De la Francophonie. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme au Rwanda. Les rois de l'homme au Rwanda. Je vous rappelle que Kagame, il a été élu, vous savez combien, aux dernières élections ? C'était l'an dernier, je vous donne le résultat. 98,79% des voix. Il y a peu de pays qui osent des chiffres pareils. Alors pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que c'est un deal entre la France et le Rwanda. Il y a le Rwanda, depuis le génocide, depuis l'attentat contre l'avion du président Marimana, le président Hutu de l'époque, dit que ce sont les Français qui protègent, qui ont protégé les Hutus. C'est un deal, vous la nommez à la tête de la francophonie et on va vous foutre un tout petit peu la paix parce que ça continue. Au Rwanda, les procédures sont en cours et il y a des Juppé, Védry, Mitterrand, sont traînés dans la boue et poursuivis. Et j'ajoute pour la petite histoire que nous avons, et j'espère que ce n'est pas ça qu'il y a derrière, que nous avons ici une procédure contre les amis de M. Kagame. Ils sont inculpés en France dans le déclenchement du génocide et dans leur responsabilité. Dernier point, et donc je trouve ça surréaliste. Dernier point, figurez-vous que jusqu'à ces derniers mois, le Rwanda ne payait même pas sa cotisation à la francophonie. Mais ça n'empêche pas de devenir la patron. Romain, Romain Goupil.